Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay sur le Modern Warfare Warzone, le Battle Royale des Colomity, gratuit sur PC, Xbox et Playstation. Avant cela, je vais vous parler de ma nouvelle chaîne YouTube, L'envers du Décor. Il s'agit du chaîne où je vais parler de choses approfondies sur certains sujets. Le premier épisode, par exemple, qui est sorti dans le Count of Strike, il y a plein de choses à apprendre que vous ne savez pas, forcément. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc du coup, maintenant, on va retourner sur notre petit BR. Donc maintenant, les épisodes vont s'appeler 100% gameplay. C'est quand je vais montrer un peu le gameplay d'un jeu sans cut, en fait. Donc là, on va partir le plus loin possible là-bas pour être tranquille. Donc 150 sur une map. Le but, c'est d'être tout seul. Enfin, de faire un top 1, quoi. Pour l'instant, à l'heure où je vais à la vidéo, on est le 29 mars. On peut jouer en solo ou en trio. On peut aussi faire une autre mode qui s'appelle le mode pillage. On va faire une autre vidéo dessus. Donc, le but du jeu, là, maintenant, ça va être de... Là, je vais chercher une zone tranquille, en fait. Ça va être tout seul, j'aimerais être tranquille pour pouvoir jouer. Et c'est compliqué. Parce que, en solo, les mecs, ils font un peu n'importe quoi. Et ça va être très attentif. C'est pas un gameplay qu'on peut avoir sur le mode multijoueur. Les mecs sont sans putier. Il faut vraiment, des fois, être attentif. Prise d'observateur. Et puis, pas forcément rusher tout le temps. Là, pour le coup, camper un petit peu. C'est pas mauvais pour la santé. Donc, trouver des armes, de l'argent, des armures. Avec l'argent, je vais pouvoir aller au shop, m'acheter des choses, comme, par exemple, des frappes aériennes, des drones, des plaques. Il y a plein de choses. De l'auto-réanimation. Et surtout, les caisses d'armes. Les caisses d'armes, en fait, c'est les armes que, vous savez, les setups que vous pouvez configurer avant le multijoueur. Que vous utilisez pendant le multijoueur. Vous débloquez des mocs, dans les armes, etc. Et bien, avec ça, vous pouvez l'utiliser. C'était un petit peu chité. Ça ne coûtait pas très cher avant. Ils ont fait une mise à jour. Maintenant, ça coûte 8500 dollars. C'est pas non plus compliqué à trouver. Mais, il faut un peu plus farmer. Avant, c'était 6000, je crois. Donc, ouais. Pour l'instant, j'ai ça. Les armes classiques qu'on a. Ça permet de tuer. Capteur cardiaque. Très important. Très important. Je vais prendre ça. Cheat. J'aime bien. Donc là, vous ne voyez pas en bas. Du coup, il y a ma webcam qui est en bas à gauche, normalement. Mais j'ai 2900 dollars. Donc là, il me faut 8000 et quelques. Là, je suis à 4100. Un petit capteur cardiaque. Ce n'est pas trop mal. On peut contrer ça avec le sang froid, en fait. Pour l'instant, au début du jeu, le personnel est à sang froid. Je commence à avoir du stock. On peut avoir 3 armures sur soi. Dont 5 en stock. Donc, 8 au total. Donc, le magasin est là. Et on va y aller tout à l'heure quand j'aurai de l'argent. Quand j'aurai assez d'argent. Et j'espère en avoir assez vite. Pour commander. Donc là, je suis à 5400. Donc, les coffres, on peut les entendre avec des bruits. Voilà. Donc, il y a un système de goulag. Il y a une sorte de prison quand on meurt, en fait. Avec 9900. Ils sont pas assez. On va aller en bas. Et on va retourner ici. Quand on meurt, en fait, on est dans une sorte de prison. On va faire du 1 contre 1. Et si on gagne, on respawn. Si on perd, on meurt. Donc, si on perd en trio, en équipe, en fait, les gens, les teammates peuvent te réanimer pour 4500 dollars. Un coup de cardiaque, là, c'est bien. On s'y fait vite à ce petit truc. Donc, je vais peut-être forcément mourir durant cette game. Et en conseil, je pourrais vous montrer comment ça se passe. Je commence pas à prétexter de mourir. Donc, plusieurs types de véhicules. Quad, camion, 4x4, hélicoptère. Il y a un quad qui arrive sur ma gauche. Ok, donc, il est là. Je vais essayer de rester là pour l'instant. Je vois ce que je veux. Voilà, j'ai 9000 et quelques. Je vais retourner là où j'étais. Et me commander mon petit setup d'armes. Je ferai d'autres vidéos pour qu'il y ait certaines astuces. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs, de petites astuces, de petits tips à avoir. Là, je vais pas vous le dire en détail. Donc là, tac. Vous voyez, plaque, tour à manuel, frappe de dissipation, basque à gaz, frappe de dissipation, de précision, drone, kit d'autoréanimation, boîte de munitions, marquage d'équipement. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, le temps que ça arrive. Voilà, donc là, c'est arrivé. Quand vous êtes en équipe, un seul suffit pour... Voilà. Donc là, c'est mon setup à moi. Que j'ai configuré. Donc un sniper AX50 avec viseur thermique. Avec zoom dézoomable. Et une petite grosse 5.56 modée comme je l'aime. Donc maintenant, voilà, on va dire que là, je suis à peu près bien stuffé. Bon, il faut que je continue ma quête de l'argent. Pour pouvoir m'acheter mon petit auto-réanimation. Je vais réussir. Il a pris l'hélicoptère. Non, il a pris l'hélicoptère. Mais on est bien. Donc là, en fait, maintenant, c'est... Voilà, on va essayer de fight un petit peu. On va voir. On va aller prendre l'hélicoptère. On va aller conduire un peu l'hélicoptère. On va voir un peu ce qui se trame. On va essayer de vous montrer un peu de fight, hein, avant que je meurs. Je ne sais pas si je vais faire un top 1. Je ne peux pas vous le garantir. Quand même, je... À l'heure actuelle, j'ai dû faire plus d'une centaine de games. 100, 120, peut-être. Et j'en suis à 8 top 1. Les top 2, j'ai dû en faire 5, 6 aussi. Les top 10, ça, une trentaine, je dirais. Je ne sais pas. Donc, là, je suis un peu bloqué. Je ne connais pas forcément toute la map entière. Il a capté quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un. Capteur cardiaque, il y a quelqu'un. Il est en train de s'éloigner. Il a pris l'hélicoptère. Il a pris l'hélicoptère. Il se barre. Il est parti. C'est ma seule, le menace. Donc, on va faire un... Il s'est posé. D'accord. C'est vraiment... Ok. Donc, en fait, ce n'est pas le même mec que tout à l'heure. Donc, là, on va aller chercher l'hélicoptère. On va prendre le risque. De toute façon, c'est le but. Il faut juste que je trouve un moyen de comment monter là-haut. C'est fait avec un petit truc. On ne peut pas monter. Non, c'est plus compliqué que ça, je pense. Un petit peu d'argent. Les munitions chaud au max. Ah, ça a été looté, là. Ça a été looté. Le mec ne veut vraiment pas être long depuis tout à l'heure avec moi. Je ne sais pas si je peux monter tout en haut. Non, bien sûr, on ne peut pas. C'est logique. J'ai repris l'hélicoptère. Il se repose. Il se repose. On va aller voir ce qu'on va lui dire bonjour. Et puis, au pire des cas, si je meurs, je vous montrerai le goulag. Ok, clairement, il a l'avantage. Il m'a niqué toute, mais je ne sais pas comment il a fait. Je n'ai jamais mis les plaques. Je recharge. Il savait où je suis, c'est bizarre. Je suis un fantôme. Normalement, tu ne sais pas où je suis. C'est bizarre. Donc, énormément de cheaters. Je ne dis pas que ce n'est rien, lui. Mais, énormément de cheaters. Forcément, c'est un free to play. Donc, ça incite les gens à cheater. Il a repris l'hélicoptère. Il est parti. Il est parti pour aller me sniper, ce bâtard. Donc, là, je vais utiliser la caisse, en fait, pour faire une petite astuce que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Les vrais le savent. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que je prends une autre classe qui a fantôme et sang-froid. Donc, c'est-à-dire que je serai indétectable au radar. Et je vais reprendre mon sniper. Voilà. En fait, il me donne deux caisses. Avant, j'étais juste sang-froid et j'avais double arme pour avoir mon sniper. Et après, il faut trouver une deuxième caisse pour prendre la classe avec sang-froid et fantôme. Comme ça, je suis indétectable sur tous les radars, les drones, etc. Indétectable. Le mec est vraiment en train de me visser. Donc, là, on va aller sur la zone. Ce n'est pas trop une zone de ouf. Camion, on va dire. J'ai fait exprès de choisir un coin où spawner pour être tranquille. Je voulais vous parler un maximum du jeu, en fait. Qui, pour moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore, mais un des meilleurs jeux auxquels... Un des meilleurs BR, pardon, je rectifie. Un des meilleurs BR auxquels j'ai joué. Donc, j'en ai testé des dizaines et des dizaines. Même pas loin de 100, je dirais. Pas loin de 100 BR. Il en existe plein. Des indés, des triples-là, tout ça. Il en existe plein, plein, plein. Je vais essayer de rester concentré un petit peu. Parce que là, on est quand même 49. Il y en a déjà 101 qui est mort. C'est énorme. Et on n'en est qu'à 11 minutes de jeu. Même pas. Donc là, on va aller là. Où ça campe le plus. Et apparemment, où personne n'est allé encore. On va monter. Ça tourne contre rouge. Donc là, c'est prisé pour les snipers, ici. Regardez, on l'a vu sur tout. Avec la thermique, on peut se faire plaisir. Clairement. Regarde, doucement toi. Break shield. On va camper un petit peu. On va sniper. On va se faire shooter aussi, d'ailleurs. Ok. Ils sont croisés. J'ai l'impression qu'ils jouent ensemble. Avec une impression. Après, je ne sais pas, tirer aussi. Peut-être. Je passe cap si ça ne monte pas. Ils vont devoir courir, les mecs. Je ne sais pas si je les ai loupés. Alors, on va camper un peu. Allez, on va sur-flaisir. Il fait du bruit, cette petite tourelle. C'est assez calme, l'aéroport. A l'air, en tout cas. Mec, ils doivent vraiment être en train de camper méchant. Bon, allez, on va sauter. On va s'approcher un peu de la zone. Donc, arrive un moment. Tiens, voilà. Là, c'est les coffres les plus rares. Bien sûr, je n'ai pas la... L'argent, c'est le principal. Là, il faudrait trouver un petit shop. Faut que je trouve un petit shop. Là, il faut surtout que j'aille dans la zone. Surtout que j'aille dans la zone. On va se prendre ce petit drone qui ne sert pas à grand-chose. Donc là, l'aéroport, c'est assez ouf quand même. On va monter là. Vous voyez, un peu, c'est assez grand. C'est très vaste. Ici, c'est pas mal prisé par les joueurs. Il y a un peu au mode YOLO. C'est vraiment une game pour vous montrer le gameplay. Là, il y a une feuille. On psychote un peu à la fin. Ça n'a pas été louté, on dirait. C'est marrant. C'est marrant. Un petit coup de lag. Le jeu est totalement bugué, de toute façon. Ok, je n'ai plus aucun contrôle. D'accord, ok. Je n'ai moins personne, 32 joueurs. C'est assez rare, 32 pour cette grande zone. D'habitude, il leur reste toujours 70, 80. Ah. Quelqu'un. Quelqu'un. Il y a clairement quelqu'un. Il doit être en sang froid. Je ne le capte pas. Il doit être là. Il doit être là. Il doit être là. Première élimination. J'en ai fait une, moi. J'en ai fait une pour la répartie. C'est bien. Par contre, il faut vite ce que je fasse. Pour la zone. Le masque. Vous voyez, il est lavé sans froid. Je ne le voyais pas sur le capteur cardiaque. Là, il va falloir que je me tue. Il faut que je fasse attention. parce qu'il y a tous les campeurs de l'arrière zone qui vont être là aussi. Allez, vas-y. Là, on va arriver dans une partie où le goulag va fermer, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer le goulag, même si je meurs. C'est dommage. Oh, ça va grand-mère. Oh, putain, la chance. Oh, la chance que j'ai. Il ne s'est pas tiré. Je ne s'est pas tiré. Tous les dents, on est pourri. Clairement, tous les dents, on est pourri. Clairement, tous les dents, on est nuls à chier. J'ai paniqué. Il a paniqué. Non, mais c'est par contre le snipe. Le goulag est fermé. C'est terminé. On ne peut plus aller en prison. Donc là, si on meurt, on meurt. C'est définitif. Il ne reste plus que 20 joueurs. Donc, ça va être un peu tendu. Parce que là, je n'ai pas l'AIM ce matin. Mon bras n'est pas chaud patate. Il y a un magasin qui était... Regardez, je vais prendre le risque. Tac. Tac. Voilà. J'ai pris le risque. Sortir de la zone. Niveau munitions. On va faire claquer. Un petit drone. Donc, j'ai fait péter un drone. Tous ceux qui n'ont pas fantôme, je les vois. Donc là, je suis plutôt tranquille. Très rapidement. Mais il me reste très peu de temps. Donc, on va y aller. Ah, par contre. On peut grimper. Je ne vais clairement pas aller là où il y a la caisse d'armes. Ça pue du cul. Le but, c'est vraiment de... On est 18. Un petit contrat. Ça, c'est pas grand chose. Ça, ça peut me servir. Non, je vais garder le capteur cardiaque. Et les flashs, ça peut être pas mal quand le cercle est très grand. Très, très, très petit. Ça peut être pas mal. Ah. Je capte quelqu'un. Je ne vais pas voir le nombre de mètres. 43 mètres. Il est bon. Donc, il y a différents types de jeux. Vous pouvez rusher, camper, etc. Moi, du coup, pour la vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Et j'ai essayé de faire top 1. Pour la vidéo, ce serait parfait. Je suis dans cette putain de zone. 11 joueurs. Ça va être serré. Ça va être très, très serré. Toujours quelqu'un à 40 mètres. Donc, là, on va voir si quelqu'un en va de moi, chez moi, non ? Allez, foutez-vous sur la gueule. Moi, j'attends. Je casse la vitre. Parce qu'avec ma thermique, en fait, on ne peut pas voir. La vitre n'est pas cassée. Attends. Donc, un mec. Donc, là, on arrive à avoir un stade où tout le monde campe. Clairement, 11 personnes. Je le vois. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu un là. Un là-bas. Mon avis, il va venir ici. Il va venir ici, je pense. C'est un truc à strike, là. Là, derrière moi aussi. Pourtant. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Il doit avoir sang froid. Ok, je suis encore dans la zone. Ah, attends. Non, c'est toujours le même. Je vais être très chanceux. Pour le coup, c'est rare. Il faut être chanceux. J'ai envie d'aller dans cette... Allez, on va prendre le risque. Tant pis. On va prendre le risque. Il faut que j'aille dans cette maison. C'est beaucoup plus safe. Mais c'est quoi ? Je vais laisser les coffres. C'est comme ça que je sais si quelqu'un entre. Il y a quelqu'un dans la maison d'en face. Six. Là, le stress commence à monter. Ça va être compliqué de faire top. Je suis stressé. Je ne me sens pas bien. J'ai pas mon I.M. ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a deux aussi. Ok. 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 Il y en a un qui est là. Il ne peut pas me voir. Il ne pouvait pas me voir avec le 4K avec le 4K. Impossible. Ok. Il ne reste plus que deux. Enfin, il ne reste plus qu'un. Alors, s'il a le sang froid, tous les deux, on va être invisibles en fait. Il y a un petit coup ici. Franchement, je suis bien là. Franchement, je suis au centre. En vrai, je suis bien pour le top. Il ne me reste que trois bars dans le masque. Alors, lui, s'il en a une, il y a six bars. C'est mort. Ok. C'est bon. J'ai trouvé un masque. Le stress monte. Il est en bas de mon bâtiment. Il est à droite. Il se fait qu'il est en dessous de moi. Et top 1. Top 1 pour la vidéo. C'est magnifique. Je suis très content. Donc, vous voyez, j'ai eu au début une zone vachement large. J'ai un petit peu campé. Et bon, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement. Et puis, heureusement, parce que si on veut vraiment faire une belle vidéo, il faut faire un petit top 1. C'est magnifique. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne. C'est à vous abonner à cette chaîne-là. Un petit commentaire, partager, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tom Puri. Bon oeil. Bon oeil.